On est proche du centre et en même temps, on n'est pas dans les hauteurs, donc les gens peuvent faire tout à pied. Et c'est pour ça que c'est un secteur qui est très recherché. Quartier Basse Californie, à Cannes, non loin du fameux boulevard de la Croisette. Élodie Bréjean est agent immobilier. Elle vient vérifier si tout est prêt pour accueillir de futurs locataires. En fait, les gens qui ont loué cet appartement, ils l'ont loué depuis le mois de février, mais ils n'emménagent que demain. Mais ils ont préféré assurer plutôt que d'avoir un appartement qui leur passait sous le nez. Donc ils ont été prêts à payer deux mois de loyer sans être là. Donc là, c'est un appartement qui est loué combien par mois ? 948 euros. Des locataires qui n'ont pas hésité à verser pratiquement 1900 euros pour réserver cet appartement d'une quarantaine de mètres carrés avant même d'y emménager. Il leur a fallu aussi montrer pas de blanche. On prévalide le dossier avant de faire visiter. Et après, une fois que le dossier est prévalidé par rapport à une garantie de loyer impayé, là, on fait visiter au client. Et puis, c'est le premier qui valide l'allocation, qui obtient le bien. Un marché de l'allocation tendu, qui se traduit par des loyers souvent prohibitifs. L-A-C-O-U-R, avenue Maréchal-Jouin, à Cannes. Le rêve de vivre sur la French Riviera se confronte très fréquemment à une réalité décourageante. Des gens, parfois, arrivent dans la région, la fleur au fusil, en se disant, voilà, je cherche un appartement. Et puis, au bout d'un moment, soit ils se rendent compte que les prix sont au-dessus de leur budget, soit parce qu'il n'y a pas de bien, donc effectivement, après, ils vont aller un peu en dehors, ils vont aller au Cannes, à Grasse, voire dans le Var, etc. La location idéale, un Graal que Patrice Fiducia pensait avoir trouvé à quelques minutes à pied seulement de son travail à Antibes. Et vous rentrez chez vous tous les midis ? Je rentre chez moi tous les midis, ouais. Je pense que tout le monde serait OK d'habiter juste à côté de son travail. Malheureusement, dans deux mois, son bail arrive à terme. C'est un petit deux-pièce, donc voilà, ça, c'est la pièce principale. Il y a un petit coin cuisine ici, une petite chambre qui n'est plus une chambre, parce que bientôt, il va falloir que je quitte ce logement-là. L'échéance approche et Patrice ne parvient toujours pas à trouver une solution de relogement pour lui et son fils. Il y en a certains et certaines qui me disent, mais pourquoi tu ne t'éloignes pas, tu vas dans l'arrière-pays, machin couffin ? Oui, mais le seul souci, c'est qu'il faut aussi, c'est selon les circonstances et les situations de chacun. Moi, j'ai ma mère sur Antibes qui est malade, qui a 86 ans, elle a besoin de moi tous les jours, je vais l'avoir tous les jours. Je pourrais albiter à Nice, à Montan, à je ne sais pas où. Je veux dire, moi, mon salaire, je le mets dans l'essence, quoi. Un surcoût financier que cet auxiliaire de vie scolaire ne peut actuellement pas supporter. Avec son fils, il cumule à eux deux un revenu d'environ 2000 euros. Pas assez pour se reloger. Par rapport à mon salaire, aux agences, c'est trois fois le montant du loyer, patati, tatata, ok, un truc à 550 euros. Mais 550 euros, je n'ai pas une chambre de bonne. A 550 euros, je n'ai rien. Voilà, 36 mètres carrés, une pièce, 800 balles. Pour moi, c'est presque 800 balles. Alors, inlassablement, Patrice écume les annonces. Mais le constat est sans appel. Il y a quelques mois en arrière, il y avait encore quelques annonces. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Sur 15 agences, on me dit, on n'a plus de logement à vous proposer. Une agence immobilière qui dit, on n'a plus rien à vous proposer. Dans deux mois, je suis à la rue avec mon fils. Donc on va dans la bagnole. C'est ça qui me rend super énervé. Un cri du cœur. Une situation qu'il dénonce en musique, au travers de chansons. Ok. Je recherche un appartement, un deux-pièces en location, à l'année sur Antibes, ou bien Vigneuve-Loupée. Je suis un locataire extraordinaire, qui me paye bien sans loyer comme un homme ordinaire. A son départ, cet appartement doit servir à de la location saisonnière sur des plateformes type Airbnb, plus rentables pour la propriété. Un phénomène en constante augmentation sur la Côte d'Azur. Bonjour David, enchanté. Maxime, enchanté. Bienvenue. Est-ce que vous l'avez plus canoise ? Ah oui. L'appartement est juste ici. Allez-y. David Leblanc est justement l'un des témoins privilégiés de ce marché de la location saisonnière courte durée qui fleurit sur la Côte. Il y a un couchage ici. Vous avez tout le linge qui se trouve dans l'étagère derrière vous. Aujourd'hui, il accueille deux visiteurs qui participent à un congrès au Palais des festivals de Cannes. Coût de la nuit, 98 euros pour ce 27 mètres carrés, refait à neuf. Cannes, c'est une ville qui, en général, est assez chère. Et il n'y a quasiment que sur Airbnb qu'on peut trouver vraiment des prix attractifs, sauf si on s'y prend vraiment à l'avance sur des applis comme Booking ou des choses comme ça. Sauf que ce genre d'événements, on ne peut pas toujours les prévoir à l'avance parce que parfois, les dates sont données au dernier moment. Et du coup, Airbnb, c'est très pratique pour ça. Des prestations dignes d'une chambre d'hôtel et une disponibilité permanente. Si vous avez de moins de vos questions, vous avez mon numéro de téléphone ? Oui. Vous pouvez me contacter. C'est tout aussi. David s'occupe ainsi d'une cinquantaine de logements sur Cannes pour des propriétaires qui sortent volontairement leurs biens de la location classique. Ce ne sont pas des investisseurs, ce sont uniquement des personnes qui ont hérité d'appartements et qui viennent depuis qu'ils sont enfants à Cannes en vacances. Ils viennent passer quelques semaines par an et le reste du temps, ils me le laissent en gestion, ce qui permet de payer les charges. Des propriétaires qui, pour Laurent Chanzy, représentant des conciergeries, ne sont pas les responsables de la pénurie de logements. C'est pratiquement anecdotique, ces fonds spéculatifs qui vont vider, acheter des appartements pour faire du locatif. Et dans tous les cas, s'ils achètent, ils vont rénover et au bout d'un certain temps, il y a un cycle qui se fait qu'ils vont revendre. Alors après, sur la revente, est-ce qu'ils vont revendre pour faire de la résidence principale ou pour revendre à des gens qui vont continuer à faire de la location saisonnière ? Voilà, le débat, il est un peu là. Des fonds spéculatifs, vidant les cœurs de ville, d'autres cités du littoral en sont malheureusement victimes. Comme ici, à Villefranche-sur-Mer. On arrive à l'entrée de la vieille ville. C'est une zone piétonne, sauf le matin pour les véhicules de livraison. Et c'est vraiment la zone qui est le plus impactée par les Airbnbs. C'est-à-dire, c'est une zone qui, historiquement, il y avait des gens qui y habitaient. Là, maintenant, on peut dire que, hors saison, c'est vide. Historiquement, c'est les vieilles familles ville-franchoises qui sont de la vieille ville et notamment de la rue du Poilu. Mon grand-père est né de deux rues du Poilu. Vous voyez, il y a beaucoup de vieilles familles ville-franchoises qui sont originaires de cette vieille ville. Petit à petit, la vieille ville est, on peut le dire, colonisée par les Airbnbs. Aujourd'hui, la ville croule sous le nombre de ces types de locations. 500, soit 10% du parc de logements. Pour le maire, il y a urgence. Si on revient à 5%, on aura 250 logements à Airbnbs. Donc, ça remet 250 logements à la location classique ou à la vente. Une situation qui a fait exploser les prix de vente et réduit encore un peu plus les possibilités d'accession à la propriété. Il y a 30 ans, on était à 2500 euros le mètre carré. Il y a 10 ans, on était encore à 5000 euros le mètre carré. Et maintenant, les appartements en Vielleville se vendent pour de l'investissement locatif à 10 000, 15 000, 20 000 euros le mètre carré. C'est que des investisseurs, finalement. Ah ouais, c'est que des investisseurs. Et ils investissent à ce prix-là parce qu'ils savent qu'ils vont rentabiliser avec l'Airbnbs. Vous savez que la rentabilité de la location de courte durée, c'est 7 fois plus que la location à l'année. L'exemple de Villefranche-sur-Mer n'est pas un cas isolé. Le problème est pris très au sérieux au plus haut niveau de l'État. Des mesures ont d'ores et déjà été trouvées pour réduire les avantages fiscaux de ce type de location. Remettre des appartements sur le marché de la location classique, en visite au salon de l'immobilier de Cannes, le ministre délégué au logement en a fait l'une de ses missions. Avec comme priorité de trouver une solution pour la classe moyenne qui peine à se loger et représente 70% de la population azurienne. Cette classe moyenne, elle n'est probablement pas dans les critères qui lui permettra un jour de bénéficier d'un logement social, mais en même temps pas suffisamment aisée pour pouvoir se permettre du logement libre. Et donc nous souhaitons leur apporter des réponses avec un produit, le LLI, qui est un beau produit. Ces LLI, logements locatifs intermédiaires, doivent donner accès au parc immobilier social au plus grand nombre. Reste qu'aujourd'hui, produire du logement abordable est de plus en plus compliqué. On a tout reçu, on a tout accueilli. Ok, ok. Et donc tout est bon, tout est ok, on livre dans les temps ? Oui, c'est bon. Erilia est l'un des acteurs majeurs de la construction de logements à vocation sociale sur la Côte d'Azur. Pour sa directrice, la demande n'a jamais été aussi forte. Sur les Alpes-Maritimes, on a une demande de logement social qui est à hauteur de 45 000 demandes, de gens qui souhaitent se loger. Et on a eu une augmentation en plus vraiment assez importante de plus de 10 % cette dernière année. Il n'y a plus de stock de logements disponibles. Du coup, on a une vraie pression de produire. Et les objectifs sont difficiles à atteindre. en pleine période de flambée des prix de la construction. En moyenne, 25 % d'augmentation depuis deux ans. Ça concerne tous les corps d'État. Il y a certains corps d'État qui ont pris, malheureusement, qui ont plus de difficultés que d'autres, avec des défaillances d'entreprises en cours de route. Donc ça aussi, c'est une difficulté parce qu'en cours de chantier... C'est-à-dire que vous avez des entreprises carrément... Qui déposent le bilan. Qui déposent le bilan et donc que vous, vous êtes à l'arrêt. On est à l'arrêt et du coup, on doit reconsulter, retrouver. Et il faut que tout se fasse dans un budget qui, de fait, a aussi augmenté. Résultat, des chantiers retardés, comme ici dans le quartier République de Cannes. Cet ancien hôtel doit accueillir neuf logements sociaux à destination des jeunes actifs. On garde le maximum de matériaux d'origine. Par exemple, ici, l'escalier en marbre est conservé. Seul problème, le maître d'ouvrage attend toujours certaines des fenêtres et la livraison des appartements est repoussée de deux mois. Sur l'ensemble des opérations, il y a des retards. Il n'y a aucune opération qui arrive à obtenir le planning d'origine. Donc effectivement, ce sont des plannings glissants. Les logements arrivent à sortir. Et dans des plannings beaucoup plus longs, avec la tension qu'on connaît, notamment ici en Côte d'Azur, c'est effectivement problématique. Des programmes de logements sociaux désespérément attendus par certains. Elodie Spannu est locataire d'un deux-pièces dans le parc privé à Nice, qu'elle habite avec sa compagne et deux de ses trois enfants à charge. La chambre des enfants, c'est là. Là, il y a le lit du grand. Là, il y a le lit de la petite de 8 ans. Le bureau. Là, c'est la salle de vin. Et la douche, elle n'est pas adaptée. On a acheté ce tabouret, mais il ne tient pas très bien. Il faudrait qu'on trouve autre chose, parce qu'il faut le dire qu'elle ne peut pas se laver debout. Âgée de 34 ans, son logement n'est ni adapté à la composition familiale, ni à son handicap. C'est très exigu, en fait. Donc, je ne peux pas utiliser mon fauteuil roulant. Et moi, toute seule, je ne peux pas me déplacer. Des conditions de vie difficiles, aggravées par la hausse des prix de l'énergie. Certaines dépenses obligent la famille à faire des sacrifices. L'année dernière, j'ai consommé moins d'électricité. Mais là, j'ai une mensualisation qui est à 160 euros. C'est la machine d'un oxygène. Pourtant, on essaye avec le chauffage. On fait attention, on ne met pas trop le chauffage. Là, on n'a pas allumé le chauffage de l'hiver, en fait. Non. À ce jour, malgré de nombreux recours auprès des tribunaux, elle n'a jamais pu obtenir de logement social. Ma demande était de 2019. Et depuis, vous n'avez pas une nouvelle ? Non. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Pourquoi ? Ils me disent qu'il n'y a pas d'appartement à la bonne taille, enfin, en cas de pièce, de disponible en adapté, en fait, pour les personnes handicapées. Depuis notre tournage, la situation d'Élodie s'est aggravée. Livrée à elle-même une partie de la journée, elle songe maintenant à entamer une grève de la faim. Pour, dit-elle, que sa situation soit prise au sérieux par les autorités.